Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages et aujourd'hui on va parler du premier personnage de juin 2022, personnage qui va arriver dans quelques jours maintenant, Hulkling, personnage qui arrive du coup avec Wiccan, qui sera le deuxième personnage, d'ailleurs la vidéo est sortie en même temps que celle-ci, allez la voir si ça vous intéresse, pour découvrir un petit peu les compétences, les synergies de ce nouveau personnage, en plus de celle de Hulkling que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu les compétences de ce perso en vous expliquant un petit peu le gameplay, comment j'imagine qu'il va falloir le jouer, même si bien évidemment cette vidéo n'est qu'un avant-bouche, enfin un avant-bouche, un avant-goût pardon, une mise en bouche, un amuse-bouche ou un avant-goût, mais voilà bref j'ai fait un mix, un avant-goût du coup, de ce qui va arriver dans quelques jours, semaines, je crois que c'est jours plutôt, comme c'est le premier personnage du mois, étant donné que du coup je vais pouvoir vous tester ces personnages-là en 6R3 grâce au CCP, donc restez collectés, c'est très important, sur ma chaîne et abonnez-vous bien sûr, en plus d'aller voir toutes mes autres vidéos qui sont sorties récemment, il y a de l'Eternity of Pain, il y a de l'opening, il y a des vidéos d'annonce, il y a plein de plein plein de trucs, il y a des tests, les tests des deux reworks qui arriveront demain, donc voilà, restez collectés, il y a du lourd, il y a de l'actu, donc c'est stylé. Écoutez, on est parti avec Hulkling, du coup un personnage cosmique bien évidemment, ce personnage du coup va avoir donc quelques petites compétences de base, ses compétences vont lui permettre notamment le fait d'avoir du coup une physiologie cri-scrull, parce que je vous rappelle que c'est un mi-cri-mi-scrull, et bien d'être immunisé au poison et aux décharges du tournoi. En plus de ça, il est immunisé grâce à son épée, donc il est immunisé du coup au drain de pouvoir, au vol de pouvoir et au brûle de pouvoir, et en plus de ça, ça va réduire de 2 secondes les blocs soins qui pourraient venir à lui, sachant qu'il va avoir la possibilité de régène. Donc, ça peut être intéressant, et très franchement, les personnages immus gestion de pouvoir, c'est super intéressant, c'est super intéressant, King Groot c'est extrêmement intéressant, et c'est vrai que c'est super, c'est super, c'est comme les personnages immus gestion de buff, comme La Chose, comme Overseer par exemple, c'est excellent, franchement c'est excellent. Quand il va du coup, donc, gérer quelque chose avec une de ses immunités, il va gagner du coup une de ses charges, vous découvrirez un peu à quoi ça sert après. Il gagne également plus 614 d'attaques pour chaque buff unique sur lui, je pense que de base il aura une attaque assez faible, vous allez voir qu'il va pouvoir avoir beaucoup beaucoup de buffs uniques différents, et donc ça va lui donner, je pense, pas mal d'attaques. Son taux de pouvoir de combat est également réduit de 20%, mais vous verrez également qu'il va augmenter son pouvoir de façon, enfin, il aura un gain de pouvoir un petit peu spécial. Ensuite, au niveau de ses charges du coup, les shapeshift charges, il peut en avoir jusqu'à 8, il va commencer le combat avec 3, et il va en gagner une, toutes les 1 seconde, quand il n'attaque pas l'adversaire avec une attaque basique, ou qu'il n'est pas tapé. En plus de ça, il y a la question des immunités, où vous en gagnez en plus. Ses charges du coup sont converties en buff, quand Hultling va faire certaines actions, dont son gameplay. Ses buffs vont durer 16 secondes, et peuvent se stacker jusqu'à 4 fois chacun. Dès qu'un buff, du coup, de... donc un de ses buffs là est gagné, il va gagner 7% d'une barre de pouvoir, sachant que vous allez voir, il va pouvoir en gagner très 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 facilement. Quand vous allez taper du coup dans le bloc de l'adversaire, il va convertir, du coup... enfin, il va gagner du coup, il va convertir une charge en buff de percée. Ce buff de percée va lui donner du coup 700 de... enfin, j'imagine, hein, j'imagine de... enfin, en gros, ça va lui donner de la prélimination de blocage. C'est pas écrit, mais j'imagine. Quand vous allez taper avec une attaque rapide ou moyenne, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très facile de gagner ses buffs, vous allez du coup gagner un buff d'aptitude, qui va augmenter le potentiel de ses furies, de ses armeurs et de ses précisions de 18% chacun. Vous avez également les blocages auto, enfin, blocages synchro, pardon, qui vont convertir une charge en buff de protection, de rempart, je crois, je crois que c'est ça, rempart, qui va augmenter son efficace blocage de 700. Et vous avez également, donc, la possibilité, si vous faites taper, de convertir en buff de régène, qui, du coup, va vous permettre de régène 65% du coup, des dégâts pris par un coup. Du coup, ça, ça va... ça dure 16 secondes. Au niveau de ses transformations, parce que maintenant, il va y avoir des petits délires de transformation, des petits buffs de transformation, qui vont s'activer selon le nombre de buffs, de certains de ces buffs qu'il va pouvoir avoir. Chaque 5 buffs de percée gagnés, il va également, du coup, il va également, du coup, gagner un buff d'imblocable, qui va durer, du coup, 5 secondes, et qui va réduire, qui est réduit à 3 buffs nécessaires quand il est en défenseur. Chaque 8 buffs de régène gagnés, il va gagner un buff d'indestructible pendant 2,5 secondes. Sachant que... Donc, ça, c'est à chaque fois que vous vous faites taper, je rappelle. Sachant que c'est réduit à 5 secondes quand il tape comme un défenseur, globalement, globalement, dès que vous allez le taper 5 fois, il va gagner un buff d'indestructible qui durera 2,5 secondes. Ça peut être un peu chiant. Quand un de ses buffs est purifié, il va gagner exactement le même, mais en passif, et en plus de ça, ça va durer 3 secondes de plus. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez également l'indestructible, donc le buff d'indestructible et passif sont enlevés après avoir été tapés par un sp3. Mais j'imagine, du coup, qu'il le tanque, le sp3. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, why not ? Why not, why not ? Why not, why not, pardon. Ensuite, au niveau de son attaque puissante, il va y avoir un tout nouveau debuff. Un debuff qui est l'inverse en fait de l'enragé que peut mettre Hercule, notamment. Ce debuff, en fait, tout simplement, d'intimidation, va durer 7 secondes et va faire que l'adversaire sera moins agressif et sera également, enfin, verra, en efficace blocage, baisser de 900 en plus du truc de percée que vous pouvez avoir. Le temps de recharge est de 15 secondes et ça vous permettra notamment d'activer les boeufs de percée, en fait. Globalement, ça va vous permettre de taper dans la garde, d'activer des boeufs de percée, d'avoir du coup 1600 de pénétration de blocage. Enfin, en tout cas, non, c'est pas vraiment ça. C'est que ça vous permettra, en fait, ça va vous permettre, en fait, globalement, il aura moins 900 d'efficacité de blocage et vous, vous aurez plus 700 de pénétration de blocage. Donc, globalement, vous allez taper beaucoup plus fort dans sa garde et en plus de ça, vous pouvez passer un blocage dès que vous en avez gagné un certain nombre. C'est plutôt cool. Sachant que au niveau du SP1, du coup, pour les 10 secondes suivantes, le temps, du coup, le temps, vous savez, entre pour gagner les charges, du coup, est réduit à 0,5 secondes. Donc, globalement, normalement, je crois que c'est toutes les 1 seconde de mémoire. Je crois que c'est ça, c'est toutes les 1 seconde. Voilà, c'est ça, elle gagne 1 charge toutes les 1 seconde quand elle ne tape pas. Donc là, c'est très, très simple, globalement. Ça va être très, très simple à gagner. Sachant que si Hulkling est ou devient un bloccable grâce à cette attaque, eh bien, il va mettre en pause tous ses buffs personnels autres que l'un bloccable jusqu'à 2 secondes après l'attaque. Donc, globalement, il les met en pause pendant l'attaque et les 2 secondes d'après, eh bien, c'est du bonus. Plutôt cool. Ensuite, au niveau du SP2, à l'activation, il va gagner un buff de Fury qui va augmenter son attaque de 1721 pendant 10 secondes qui sera augmenté grâce à l'aptitude également. Je rappelle l'aptitude, enfin, l'aptitude ou les aptitudes qui augmentent de 18% chacune. Si Hulkling est ou devient un bloccable grâce à cette attaque, eh bien, il va gagner, il va gagner du coup un autre buff de Fury qui, cette fois, lui donnera 2700 d'attaques qui, lui aussi, peut être, peut être, du coup, améliorer par l'aptitude pour également un total de 10 secondes. Ça veut dire qu'en 5R5, globalement, vous gagnez 4400 d'attaques potentiellement augmentées grâce à ses, grâce à les aptitudes, bref, enfin, grâce aux aptitudes, bref, c'est pas mal. Au niveau du SP3, si Hulkling a au moins deux buffs de rempart, il les met en pause, d'accord, pour la fin du combat, une fois par combat. Ça veut dire que, globalement, en fait, si vous en avez deux, vous les mettez en pause. Voilà. Et la prochaine fois que vous faites ce SP3, si, c'est simple, c'est, en gros, si vous faites un autre SP3, ça vient dans le deuxième point. Le deuxième point, c'est s'il n'a pas assez de rempart, c'est-à-dire qu'il en a moins que deux, d'accord, ou qu'ils ne sont pas déjà mis en pause, c'est-à-dire que ça, c'est si, justement, vous refaites un SP3 après avoir mis en pause, après en avoir mis en pause, d'accord, eh bien, vous posez les boeufs d'aptitude à la place. Vous en mettez deux en pause, d'accord ? Et troisième fois, troisième fois, eh bien, c'est la troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est s'il n'a pas assez de rempart ou pas assez d'aptitude ou qu'il a déjà mis en pause les remparts mais qu'il n'a pas assez d'aptitude ou qu'il a déjà mis en pause les deux, eh bien, ça sera les boeufs de percer. Ensuite, vous pouvez, globalement, mettre en pause, si vous faites 3 SP3, globalement, et que vous gérez votre truc, vous pouvez mettre en pause deux remparts, puis deux aptitudes, puis deux percées. Sachant que, du coup, les deux aptitudes vous permettra d'avoir plus 36% de gain de fury. Donc, globalement, si vous êtes à 4400 5R5 plus 36%, ça fait à peu près du plus, quoi, 1000, 1000 et quelques, quoi, 1500 même, ouais, ça fait un bon 1500 en plus, ça se prend en plus 6000 d'attaques, sachant que ça, c'est que du 5R5, donc en 6R2, 6R3, ça s'en fait encore plus ouf. Même, enfin, bref, c'est pas mal. Et si Uclean n'a pas assez de remparts, d'aptitudes, ou de percées, ou qu'ils sont tous en pause, eh bien, à la place, il va gagner, du coup, ses charges, du coup, il va les mettre au max. C'est-à-dire qu'il en aura 8 directement, donc derrière, ça vous permettra de gagner 8 buffs très facilement. Sa compétence spéciale, Roi de l'espace. Franchement, j'aime bien le nom. Rien que le nom, ça claque. Vous imaginez, vous vous dites, vous l'éveillez, vous éveillez Roi de l'espace. Ça, c'est fort, en vrai, c'est pas mal. King of Space, c'est stylé quand même. Bref, en tout cas, la durée des buffs de remparts est augmentée de 4 secondes. La durée des buffs de fury est augmentée de 3 secondes, donc au lieu de 10 secondes, ça sera 13 secondes. Vous imaginez, pendant 13 secondes, vous avez du coup, vous avez du coup, votre plus 4400, plus 6000, plus 7000 d'attaques. Franchement, ça peut être lourd. Et en plus de ça, vous avez plus 525 de peut-être traçons d'armure pour chaque buff de percée. Donc ça, c'est hyper cool. En gros, globalement, tous vos buffs sont un petit peu augmentés. Bref, c'est vraiment très très sympa. C'est très très sympa. Donc, vous avez une petite synergie maintenant avec Wiccan, c'est une synergie solo. Il faut savoir que Wiccan a également une synergie avec Hulkling solo également qui est plutôt sympa, qui lui permet d'avoir globalement un truc de traçage, je crois. Bref, c'est plutôt cool. Et bien, Hulkling, c'est très simple, ça lui permet d'être immu à l'étourdissement quand il a au moins 3 buffs de percée. Très sympa, selon certains match-ups, ça sera assez facile à réussir. Globalement, l'attaque puissante, l'adversaire a l'intimidation, derrière, il bloque, bam, vous tapez 3 fois dans la garde et vous êtes bon. Bah, nickel. Nickel. Derrière, vous avez avec Captain Marvel, donc Hulkling va avoir son max de charge augmenter de 8 à 12. Ça peut vraiment vous donner plus de possibilités, notamment si vous faites le SP3, vous voyez, avec votre... où ça vous met le max de charge, comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités au lieu d'avoir que 8 buffs potentiels en réserve, vous pouvez aller à 12. Donc ça veut dire que derrière, vous pouvez vous mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des percées, vous pouvez mettre des remparts, des trucs, bref. La moitié, c'est que ça va vraiment être un personnage qui a des immunités, qui a, qui potentiellement, je pense, tape un peu fort, qui en plus de ça, peut... peut... enfin, qui est du coup immune à la gestion de pouvoir, et qui en plus de ça, a la possibilité de bien taper dans la garde, d'être très tank, ça peut vraiment être sympa. Donc si Captain Marvel devrait commencer un combat, donc Captain Marvel MCU, devrait commencer un combat avec moins de 10 charges d'énergie, donc vous savez qu'il faut aller à 25 et tout, bref, notamment le premier combat, premier combat d'une quête, ça peut franchement être sympa, et bien vous commencez le combat avec 10 à la place. C'est-à-dire que dans votre premier combat de la quête, vous en aurez 10 directement. Franchement, ça, ça rend vraiment beaucoup plus viable Captain Marvel, et ça la rend surtout plus viable si vous n'avez pas Nick Fury à côté. Globalement, imaginons que vous n'avez pas Nick Fury à côté et que vous finissez un combat, je ne sais pas moi, mais avec 9 par exemple, essayez de vous caler à 9, et bien vous passez à 19. Trop bien. Ah non, pardon, vous commencez à 10, c'est ça, ça ne fera pas plus 10, ça fera juste vous commencer à 10. Donc globalement, si vous finissez à 5, vous serez à 10 au lieu de 5. C'est plutôt cool, en vrai ça se fait, et ça vous permet de passer à travers ce côté un peu relou de ne pas avoir Nick Fury, et donc le fait que vos charges baissent assez facilement. Avec Super Scroll maintenant, donc Hulkling, quand il tape un adversaire tech, 25% de chance par buff d'armure renforcée que du coup l'armure a, de gagner un buff de percée de 700 de potentiel pendant 16 secondes. Globalement, ça vous permet de gagner des buff de percée sans avoir à taper dans la garde. Plutôt intéressant. Et alors, le buff de percée, encore une fois, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais moi je pense que c'est juste de la pénétration de blocage, mais est-ce que ce buff de percée, ce n'est pas un truc de pénétration de blocage et pénétration d'armure, enfin on ne sait pas trop. Super Scroll du coup, d'ailleurs Super Scroll, petite synergie avec Wiccan et avec Hulkling, donc peut-être un petit trio sympathique. Ça peut être sympathique peut-être sur mon deuxième compte, sachant que j'ai Super Scroll en 6-3, que j'ai une gemme mystique, potentiellement sympa d'avoir peut-être Wiccan. En tout cas, le debuff de vulnérabilité à l'énergie du coup de Super Scroll qui pop après avoir fait pop sa défaillance, est mis en pause quand vous attaquez l'adversaire. Plutôt sympathique. Avec Squirrel Girl, maintenant 50% de chance pour Hulkling quand il tape l'adversaire, quand il est imbloquable d'infliger un debuff de brise armure, pendant 10 secondes qui va réduire l'armure de 500. Bon, ça je pense qu'en vrai, c'est un peu passable. Squirrel Girl, 25% de chance de purifier un debuff sans dégâts chaque fois que l'adversaire est infecté par un debuff de saignement. Ça, ça peut être intéressant en vrai, ça peut être vachement intéressant selon certains combats, mais bon, la synergie pour Hulkling n'est pas dingo. Vous avez pour finir une petite synergie avec Crapot, avec Toad, qui s'appelle d'ailleurs le Prince et le Crapot, donc c'est plutôt sympa, ça fait un peu contre Disney et tout. Bref, en tout cas, Hulkling, le nombre de boeufs de percée demandés pour activer du coup la transformation et qui du coup lui active le boeuf d'un blocable est réduit de 1 du coup au lieu de 5, c'est 4, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est 4 au lieu de 5 et, 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 alors c'est au niveau de son ralentissement à Toad, c'est pas mal. Toad, à chaque fois que l'adversaire gagne un poison, enfin, ouais, c'est un effet de poison et qu'il a déjà 5 poisons sur lui, eh bien, vous réinitialisez le debuff de ralentissement qui est un ralentissement plutôt, plutôt long, je crois, qui dure 20 secondes, 20, 25 secondes, un truc comme ça, mais c'est sur le SP2, malheureusement. Bah là, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire durer tout le combat si vous gérez bien. Donc ça, c'est plutôt sympa quand même comme compétence. Sachant qu'avec Plutian, il a également une synergie romance qui va lui permettre d'avoir un peu plus de gain de pouvoir. Ça peut être intéressant. Bref, donnez-moi votre avis sur ce personnage, Huckling, qui du coup, sera le dernier personnage du prochain Featured. Je rappelle, pour le prochain Featured, il y aura Omega Sentinel, il y aura Black Cat, Scorpion, il y aura Wong, Erintra, et il y aura du coup, Huckling, qui est du coup le premier personnage de juin 2022. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, on se retrouve très très vite pour les tests, justement, de ces personnages-là. Le test de Huckling, il arrive quand ? Attendez, je vais vous le dire quand même, parce qu'en vrai, ça, j'ai accès comme information, donc je vais vous la donner quand même. Ce sera un peu con de vous dire que ça arrive dans quelques jours et pas vous dire précisément. Alors, ça arrive du coup le 9 juin, donc ça arrive, ça va, ça arrive dans 3 jours, en fait, ça arrive jeudi. Je la ferai peut-être pas de vendredi, moi, personnellement, la vidéo, parce que jeudi, jeudi, j'ai risque de faire un petit live, donc à voir. Ok, bah écoutez, en tout cas, ça popera dans la semaine, fin de semaine, donc restez collectés. Merci à vous, on se retrouve très très vite pour de nouveaux lives, notamment, justement, jeudi, pour le live de Découverte de la QE qui durera 1h, ou 1h30, un truc comme ça, selon comment on est rapide. Également, il y aura un petit live Eternity of Pain mercredi, il y aura exceptionnellement pas mal de lives cette semaine, parce que, bah, il y a du contenu, on est en début de mois, généralement, fin du mois, il y a quand même moins de lives, parce qu'il y a moins de contenu, mais c'est vrai qu'il y a du contenu, donc voilà, on va en profiter pour faire quelques petits lives sympathiques avec la dernière semaine de l'Eternity of Pain, et voilà, j'espère que ça vous plaira, on se retrouve très très vite pour les tests de ces personnages, allez voir toutes les autres vidéos sorties, abonnez-vous, c'est super important, parce que demain, il y a les tests des reworks, et il y a pas mal de contenu, notamment en live, qui arrive. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501